bonjour si vous regardez cette vidéo au moment où elle est tournée nous sommes en décembre la saison de tonte est terminée vous avez votre machine qui ne va pas servir pendant plusieurs mois vous avez également votre bidon avec peut-être un reste d'essence un bidon de 10 litres 20 litres il reste 5 litres dedans 10 litres dedans cette essence qui est destinée à votre tondeuse ne va pas servir également pendant des mois je vais expliquer comment conserver votre essence et comment ne pas endommager votre tondeuse en laissant de l'essence dedans tout l'hiver je vais surtout vous parler le stabilisateur je vous explique de plus près les essences que nous avons à disposition actuellement ne nous permettent plus de garder l'essence pendant des mois et des mois au bout de allez on va dire deux trois mois l'essence commence à perdre de sa qualité et le le problème est encore plus important sur les mélanges dès qu'on fait un mélange bien souvent au bout d'un mois un mois et demi le mélange commence à se dégrader et laisser de l'essence se dégrader ou du mélange se dégrader dans vos machines va endommager vos machines ça va boucher vos carburateurs vous pouvez être sûr que quand vous allez vouloir redémarrer votre machine au mois de mars elle ne fonctionnera plus il existe un produit qu'on appelle stabilisateur alors produit à ne pas confondre avec de l'additif plomb je vous mets en haut une vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet ne pas confondre l'additif plomb et le stabilisateur d'essence en ces deux produits bien différents qui n'ont pas du tout les mêmes rôles et donc ce produit là qui va venir se mélanger dans votre essence ou dans votre votre mélange avec là c'est un bardal ça existe bien sûr sous différentes marques en brig ou autre un peu importe qui vient être gradué là un petit peu sur le même principe que si on faisait un mélange de temps donc vous voyez là c'est pour un litre là c'est pour 20 litres donc on peut facilement imaginer qu'une petite bouteille comme ça qui vaut je sais plus 15 euros on peut traiter allez facilement 100 litres d'essence 15 euros 100 litres d'essence bon s'il vous reste 10 litres 10 litres dans un bidon plutôt que de mettre 10 euros plus que 10 euros même 20 euros bientôt au prix de l'essence à la poubelle parce que vous avez perdu 10 litres à vous peut-être mieux acheter une bouteille de stabilisateur pour en mettre dans votre bidon afin de ne pas perdre toute cette essence là pour je vous dis pour 10 15 euros ce serait dommage de mettre 20 euros d'essence à la poubelle bon une fois que vous aurez traité votre bidon vous pouvez garder votre soit alors c'est en théorie mais entre 1 et 2 ans bon je vois pas l'intérêt de garder de l'essence pendant deux ans mais voilà ça évite que sur façon ils doivent le marquer derrière qu'est-ce qu'ils racontent à 24 mois bon franchement je connais personne qui a un bidon d'essence pendant deux ans sans s'en servir mais bon sur le principe c'est ça au moins vous pouvez passer l'hiver sans aucun problème et repartir au mois de mars sans avoir perdu toute votre essence ça c'est concernant le stockage de votre essence il faut également faire attention à ce qui est dans votre machine le reste de mélange que vous avez ou le reste d'essence dans votre tondeuse deux solutions soit on traite notre notre bidon de notre mélange notre bidon de carburant avec donc un stabilisateur on met le carburant stabilisé dans la machine on démarre la machine deux minutes le temps que le stabilisateur arrive dans le carburateur on fait le plein de la machine et on laisse la machine tranquille tout l'hiver ça c'est dans le cas d'un stabilisateur si vraiment vous voulez pas mettre de stabilisateur dans ce cas là je vous conseille de retirer toute l'essence de la machine de démarrer la machine jusqu'à ce qu'elle cale et une fois que la machine a calé ça veut dire que le réservoir est vide et que carburateur est vide également si c'est sur un mode un moteur de temps vide est complètement c'est bien mais juste si c'est pour deux trois mois sans utilisation si vraiment vous avez fini admettons vous coupez du bois que l'hiver vous avez coupé votre bois vous avez rangé votre bois pour votre chauffage et votre tronçonneuse ne servira pas avant l'hiver prochain si vous ne vous en servez pas du tout l'été je vous déconseille de vider ça va sécher les membranes dans ce cas là je vous conseille fortement de mettre un stabilisateur dans votre mélange et de laisser du mélange dans votre dans votre tronçonneuse ça évitera que les membranes s'assèchent voilà ce que j'avais vous conseiller concernant entre guillemets l'hivernage de de votre carburant et et le fait que l'essence ne pourrisse pas dans votre carburateur et ne bouge pas votre carburateur voilà allez j'espère que ça vous a plu à bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt